Salut tout le monde, je suis Cyril des Remaux Et ça mes amis c'est Happy Time Aujourd'hui j'ai deux petites histoires Vous savez comme je vous dis toujours sur les vidéos Il faut vous entourer de personnes positives Il faut chercher les énergies L'énergie positive, les bonnes attitudes Mais en fait ça arrive qu'on rencontre des gens qui soient Excusez-moi du terme, qui soient cons Qui soient mais cons Ça m'est arrivé deux fois il n'y a pas longtemps Et voilà comment j'ai réagi Je pense que ça peut peut-être vous aider J'étais en train de me garer dans un parking Et la voiture d'à côté qui était déjà garée Le gars il était au volant En train de nettoyer sa voiture apparemment Il descend sa fenêtre Et moi j'étais juste à côté J'avais les pieds devant sa porte Et il jette les papiers dehors Alors bon qu'est-ce que vous auriez fait ? Moi je prends le papier Je lui dis Écoute je pense pas que ce soit très intelligent de faire ça Pourquoi est-ce que tu ne l'achetais pas toi ? Simplement Il me dit oh il y a des gens qui sont payés pour ramasser ça Il y a des gens qui sont payés d'accord Mais tu as une poubelle là juste à côté Vraiment à deux mètres quoi Au bout du capot de la voiture Pourquoi tu ne t'es pas levé ? Tu l'as mis Ce n'est pas très intelligent Oh arrête ! Et puis il commence à s'énerver Et il me dit recule de la voiture Recule de la voiture Mais le mec il allait sortir et me donner un pain quoi Bon Qu'est-ce que tu fais avec un con comme ça ? Tu ne fais rien Donc je pars Et puis je mets le papier à la voiture À la poubelle Et je rentre C'était un petit café Et je vois mon pote qui était là Qui m'attendait avec qui j'étais Et je lui dis Mais qu'est-ce que tu peux faire ? Et ça m'énervait Parce que je sentais que j'avais le cœur retourné Je me dis Mais quel con ! Quel con ! Et qu'est-ce que tu peux faire pour des mecs pareils ? Mais c'est navrant C'est horrible de voir des cons pareils Et il me dit Hop ! Accident ! Accident ! De caméra Il me dit Tu sais Cyril Tu penses ne pas avoir eu d'effet Tu as peut-être perdu la bataille Mais en fait En fait si ça tombe Tu l'as touché d'une certaine manière Parce qu'il me dit La prochaine fois qu'il sera en sa voiture Tout seul peut-être Et qu'il aura les papiers dans la main Il descendra Il pensera à toi Il descendra la vitre Il pensera à toi Peut-être qu'il va les jeter quand même Mais Il va penser à toi Et puis il va penser à son acte Et je pense que peut-être que Même pendant 10 ans Je vais le hanter A chaque fois qu'il sera en sa voiture Avec un papier Il va penser à moi Yes ! Moi j'ai gagné ! La deuxième histoire qui m'est arrivée C'était hier Oh putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un client Je vends des appareils Qui s'appellent la micro-oxygénation Pour les caves Qui font du vin Donc l'appareil Dans ses conditions d'utilisation Marche très bien Et il y a un gars qui vient Qui me dit Moi je fais de la vodka Je fais des liqueurs blanches Et je pense que la micro-oxygénation Ça peut m'aider Je pense que J'aimerais bien l'essayer Je dis moi On a des essais Je demande en France Qu'ils me donnent plus d'informations Non apparemment ça marche pas Il n'y a pas de polyphénol Ça ne sert à rien de le faire Je lui dis Ça ne sert à rien de le faire Tu vas acheter cette machine Tu n'en as pas besoin Si si je veux l'acheter Bon il signe l'achat Je lui donne la machine Et 6 mois après je l'appelle Je lui dis tiens Machin Tu ne m'as pas payé Pourquoi tu ne me payes pas ? Ah parce que la machine ne marche pas Pourquoi la marche pas ? Elle marche très bien la machine Non la machine ne marche pas Ça ne fait rien Je lui avais dit que ça ne faisait rien Mais bon il faut quand même payer Parce que la machine tu l'as utilisée Je ne vais pas te l'acheter Viens la chercher Bah ok Et le mec ça ne sert à rien de parler au téléphone Je lui dis je vais le voir directement Je raccroche le lendemain Je vais le voir C'était hier Et je lui dis Bon bah voilà la machine elle est là Tu vois tu ne l'as utilisée pendant 6 mois Donc je ne peux pas la revendre neuve Non je vais te facturer une location de 6 mois C'est quoi ? C'est 20%, 10, 15, 20% Je n'ai même pas de prix en tête Du prix d'achat Et le mec il dit non Il n'a jamais marché Pourquoi est-ce que je vais te payer un truc qui ne marche pas ? Je lui dis je te l'avais dit Les conditions Regarde mes emails J'ouvre mon ordinateur Je lui montre les emails Voilà les emails où je te dis Par écrit que ça ne marche pas Le mec il a quand même voulu l'acheter Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne va jamais payer Et il commence à s'énerver Et puis limite S'il n'allait pas me donner un pain encore Pourtant je ne suis pas si chiant Et alors qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi ma dernière Mon dernier recours Je me suis dit Je vais lui dire quelque chose Qui va l'obliger à repenser à ses actes Alors je lui dis Est-ce que tu Non je prends la machine Je la mets dans le corps Est-ce que tu crois au karma ? Le karma c'est en fait Quand vous faites des actes positifs Au bout d'un moment Elles reviennent vers vous Si vous faites des actes négatives Au bout d'un moment Elles reviennent vers vous aussi Je lui dis Mon vieux ce sera mauvais pour ton karma Pour toi personnellement Et pour ton entreprise Le truc Ça ne vaut pas grand chose Mais bon Je lui ai dit ça Le karma il est mauvais pour toi Pourquoi il serait mauvais pour moi ? Moi je suis honnête Arrête de me parler de karma Et de malhonnêteté Ça ne sert à rien Je lui dis ok ça ne sert à rien Ciao Merci Bye Et je suis parti Et ce que j'espère C'est que Il va y repenser Au karma Il va dire Merde C'est vrai que le karma C'est comme s'il m'avait ensorcelé là Cyril Et j'espère que ça va changer J'espère Je ne sais pas Mais j'espère Je pense Je crois J'y crois Donc voilà Faites ce que vous croyez être bien Et suivez votre coeur Allez-y Même si vous ne pensez pas avoir d'effet Vous avez de l'effet Allô Ha 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 Sous-titrage ST' 501